Musique Tchou tchou les p'tits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLOR85, j'espère que tout le monde va vraiment bien aujourd'hui. Évidemment il fait encore un temps de chien, il y a un vent de 70 à 80 km heure, je vous refais pas l'article, c'est pareil depuis quelques semaines. Aujourd'hui on va parler simulateur, on va parler voler à la maison, forcément, puisqu'on peut parler dehors, soit on fait du teeny whoop, d'ailleurs on va bientôt parler d'un nouveau petit truc sympa. Bref, soit on vole à l'intérieur, soit on fait du simulateur pour garder la main et puis pour s'occuper. Donc plusieurs solutions s'offrent à nous, soit on a un adaptateur pour pouvoir brancher sa radiocommande sur un simulateur, je vous avoue que c'est l'idéal, c'est beaucoup plus pratique, on a l'habitude avec sa radio. Et puis on peut mettre d'autres paramètres comme de l'expo, plusieurs vitesses, etc. Mais il y a une autre solution aussi, c'est avoir une radio spécifiquement faite pour ça, pour le simulateur ou pour les simulateurs, parce que c'est pas évident de trouver non plus une radio qui soit compatible avec tous les simulateurs. Et là, j'en ai trouvé une, j'avais envie de tester parce qu'on m'a posé la question, il y a des gens qui ne veulent pas investir dans des drones, qui veulent s'essayer au simulateur avec une vraie radiocommande, mais qui ne sont pas sûrs de vouloir investir dans un drone par la suite. Donc pourquoi acheter une radiocommande avec l'adaptateur, etc. Donc il y a des radiocommandes qui sont faites pour ça. Alors moi j'en avais une ici qui s'appelle RC Emulator, que j'avais eu avec ce petit logiciel RC Simulator, sur lequel on a RealFlight 7, Phoenix RC5, XTR5 et Freerider. Freerider, c'est un petit truc qui ne vaut pas cher du tout, je vous mettrai un lien, je crois qu'il y en a sur Tomtop, il n'y en a pas chez Banggood, mais je crois qu'il y en a sur Tomtop avec des adaptateurs, ça vaut 10 euros. Mais vous avez des bons simulateurs, RealFlight, il est assez connu, ça vous permet de piloter quelques drones, même s'il n'est pas fait exclusivement pour ça, mais surtout des hélicos, beaucoup, beaucoup d'avions, des petits bateaux, etc. Mais surtout pour l'avion, il est vraiment terrible, l'avion, le planeur, etc. Et il n'y a pas que ça, voilà, on peut aussi avoir des avions de combat qui tirent, on peut avoir des avions qui font du stationnaire, etc. Enfin bref, il y a pas mal de choses sur RealFlight, c'est assez sympa, moi je m'en sers pour initier des amis, s'ils veulent tester, piloter un avion ou ce genre de choses. Bref, donc moi j'avais cette radio-là, qui était fournie avec, j'avais payé le pack dans les 35 euros, je crois, chez Gearbest à l'époque, mais le souci c'est que c'est une 6 canaux, et on n'a qu'un seul switch ici. Alors vous me direz, sur Freerider, sur Liftoff, on n'a pas forcément besoin de switch. Par contre sur RealFlight Simulator, oui, on a besoin de switch en fonction de ce qu'on veut déjà pour des vitesses différentes, que ce soit pour activer des mitraillettes, ou pour d'autres options, lâcher des choses ou allumer un fumigène par exemple. Il y a pas mal de petites options, et avec un seul switch, on ne peut pas, on ne peut pas faire tout ça. Il faut faire un choix, donc on ne peut pas exploiter à fond le jeu. Donc voilà, j'étais un peu déçu, et en plus de ça, les sticks sont vraiment tout pourave. Écoutez ce vieux bruit de plastoc, c'est tout raide, c'est tout... Donc voilà, c'est vraiment pas facile, et j'ai envie de dire, ça dépanne. Voilà, ça dépanne pour tester, c'est mieux qu'une télécommande de jeux vidéo par exemple, ou qu'un clavier, mais c'est vraiment pas l'idéal. L'avantage, c'est que ça se branche en USB, et qu'il n'y a pas besoin d'alimentation. Aujourd'hui, je vous parle de la Superlink SM8, parce que, voilà, je la trouvais beaucoup mieux finie, et c'est sûr qu'au niveau finition, il n'y a pas à comparer. Là, on a vraiment du vieux bout de plastique, tout naze, alors que là, on a vraiment une bien plus belle finition. Alors, c'est une 8 canaux, et on a déjà des sticks qui sont beaucoup plus souples, beaucoup plus intéressants. On n'a pas du Gimbal All, ça c'est sûr, mais la finition est beaucoup plus sympa. J'ai testé, c'est beaucoup plus précis que ce genre de choses. Mais surtout, le gros avantage, c'est que cette radio, alors que celle-ci, je n'avais pas réussi à me connecter à Liftoff. Cette radio va pouvoir vous servir pour Phoenix RC, AeroFly, c'est pour Liftoff et Freerider par exemple, et après, vous avez bien sûr Real Flight Simulator avec G5, G6, G7, donc le Real Flight 7, c'est le dernier. XTR, c'est un autre simulateur, un de ceux-là, puisqu'on a le XTR5 qui est là. Donc voilà, vous avez le choix, tout simplement. Donc pour l'utiliser, c'est tout simple, vous mettez tout d'abord sur le simulateur sur lequel vous êtes connecté, donc AeroFly si vous êtes sur Freerider ou sur Liftoff, et vous mettez la radio-commande en route. Et ensuite, c'est juste un câble USB, donc là, c'est l'avantage, c'est juste un câble USB, c'est vraiment pratique. La radio-commande est alimentée, puisqu'il n'y a pas besoin de mettre de piles ou quoi que ce soit. On va pouvoir choisir entre le mode 2 ou, en inversant ici, le mode 1, ce qui fait que le throttle se retrouve à droite. Vous voyez, alors que si j'inverse, le throttle se retrouve à gauche. Donc mode 1 et mode 2 possibles, donc ça c'est assez sympa aussi. Et on a surtout 8 canaux, comme je vous le disais. On a un vario ici en channel 6, on a un switch en 7, un switch de position aussi en 8, et un switch 3 positions en 5. Donc on va pouvoir vraiment tout exploiter sur des simulateurs comme RealFly, par exemple. Donc voilà, j'aime beaucoup cette petite radio, on va aller la tester ensemble. Je vais vous prouver que ça fonctionne vite fait sur Freerider. On testera aussi avec Liftoff, et on essaiera vite fait RealFly Simulator, pour que vous voyez un petit peu de quoi ça a l'air. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. On va aller se tester ça. Juste une petite chose, en fin de vidéo, je vais vous mettre un truc rigolo. Et je vais faire même un petit jeu, je vais vous demander dans les commentaires de me dire, il y aura certainement un cadeau à la clé, un petit concours. Je vais vous demander de me mettre dans les commentaires, qu'est-ce que je pilote ? Voilà. Vous allez voir une image FPV, et vous devrez trouver sur quel produit j'ai mis cette caméra FPV. C'est assez rigolo, vous allez voir, on en parlera un petit peu plus tard. C'est pas ouf, mais c'est rigolo. Donc vous me connaissez, quand c'est marrant, il faut que je vous le montre. Même si ce n'est pas recherché par beaucoup de monde, vous allez voir, c'est assez marrant. Donc tout de suite, on va aller dans le Tazatelier numéro 1. On va aller mettre en route les simulateurs. Et bien sûr, à la fin de la vidéo, le tirage au sort pour savoir qui a gagné le traducteur. C'est aujourd'hui que je faisais le tirage au sort normalement. Donc le petit Langogo Minute qui est là-bas à côté de son cousin. Donc simulateur et juste derrière le tirage au sort. On y va, let's go ! Et après les amis, on se retrouve devant le PC. Donc avant toute chose, je me mets sur Aerofly. Puis j'allume la radio. J'ai eu un bip-bip, donc l'ordinateur l'a reconnu. Il s'installe automatiquement. Et on va lancer Lift-Off. Donc voilà, première chose à faire, on va aller dans Options, Control, Manette. Donc là, il reconnaît la Gold Warrior. Et automatiquement, on voit qu'on a la réaction, comme il faut, sur le drone. Donc bien sûr, vous pouvez calibrer. Je ne sais pas si je vous le montre. Vous savez, si jamais ça ne réagit pas exactement comme il faut. Allez, on le fait. C'est parti. Commencez la calibration. Donc on remue les manettes dans tous les sens. Voilà. Ensuite, on centre tous les sticks, même le throttle. Voilà. Il va vous demander de bouger le throttle vers le haut. On fait. Et on le remet au centre. On va bouger le pitch. Tac. Si c'est important, parce que je vais vous montrer l'affinage quand même, parce que moi, ça bougeait un peu au départ. Hop. Le roll. Voilà. Et pour finir, le yo. Voilà. Qui est fait. Et donc, on va affiner. Donc on laisse tout au centre le temps que ça s'initialise. Voilà. Et maintenant, on va affiner ici. Donc on peut remettre les gaz à zéro. Et ici, vous voyez, il y a les petites barres là, qui sont visibles. Donc on va monter la zone morte. Moi, je vais mettre à 0,4 par exemple. De façon à ce que les petites barres soient supprimées. Tac. Donc après, on a le trim, bien sûr, qui peut être utilisé. Mais là, voilà. On va sauvegarder comme ça. Et logiquement, on peut quitter. On est tout bon. Donc on va se faire un petit tour sur le laptop vite fait. Histoire de voir la dernière map. Moi, je l'ai découverte tout à l'heure en essayant justement. Russienne Woodpecker. Hop. On va sélectionner. C'est parti. Donc c'est toujours mon simulateur préféré. Lift off, bien sûr. Vous le savez. Donc là, pas besoin d'attribuer aucun switch, bien sûr. Hop. C'est parti. Je vais baisser. Voilà. On va se mettre 40 degrés, par exemple. Et let's go. Donc vous voyez, déjà, ça ne bouge pas. C'est parti. Donc avec 40 degrés d'angle. Donc avec 40 degrés d'angle, forcément. On ne va pas aller très vite. Ça n'est marrant cette map. Donc vous voyez, on a une bonne réactivité. On peut y aller. On peut faire souple ou très réactif. Et si jamais vous voulez rajouter de l'expo, hop, il suffit d'aller dans les paramètres du contrôleur de vol, par exemple, ici. Voilà. Et on va rajouter de l'expo. Donc on va mettre, je ne sais pas, 25, par exemple. Et un petit peu sur le yo. Ici. Tac. Sauvegarder. Et on reprend. Donc là, on a rajouté de l'expo. Donc ce qui fait qu'on a beaucoup plus de souplesse au départ sur les sticks. Donc voilà. Ça fonctionne sur Lift-Off. Ça, c'est fait. On n'est pas là pour prendre un cours sur Lift-Off. Tac. On peut sortir. Et on va tout de suite lancer, par exemple, Freerider. Le Recharge. Voilà. Donc là, pareil. Là, on n'a rien changé. Calibrate controller. Et on voit qu'on a tous les sticks qui répondent comme il faut. Donc OK. Maintenant, il n'y a plus qu'à calibrer. Donc le yo. OK. Le throttle. OK. Hop. Et le pitch pour finir. Voilà. Tout est calibré. Maintenant, on vérifie que tout est bien là où il faut. Tout va bien. OK. Et on va lancer, je ne sais pas, aller, désert, au hasard. Comme ça, il va faire chaud. Ça va changer un peu. Et let's go. On est parti dans Freerider. Aller, ça, c'est fait. Bref, ça fonctionne. Aucun souci. Vous l'aurez compris. On peut sortir. Tac. Je vais vous montrer quand même Real Flight. Voilà. Donc moi, c'est le 7.5 puisque j'ai fait la mise à jour, tout simplement. Je lance Real Flight Simulator. Alors là, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un truc énorme. Ce n'est pas aussi bien fini que Lift Off. Ça, c'est sûr. Alors là, il me dit non autorisé de contrôleur, device, fonds, forcément. Donc, j'éteins. Je mets sur G5, G6, G7 et je rallume. Maintenant, je peux recommencer. Donc, il va relancer Real Flight. Et voilà. Donc là, ça fonctionne. Donc, c'est la seule chose à faire gaffe. Il faut bien se mettre sur les bons simulateurs. Voilà, je vous ai passé le chargement. Donc, voilà. Vous avez pas mal d'options. Nous, on va simplement se choisir un site de vol ici. Joes Garage, pourquoi pas. Et puis ensuite, on va se choisir un appareil. Donc, on va aller dans Simulation. Sélectionner un contrôleur. Voilà. Et, tac, tac, tac. Alors, c'est le Interlink 1. Logiquement, le voilà. On peut aller dans les calibrages. Mettez toutes les commandes au neutre. Voilà. Suivant. Bouger tout. Voilà. Donc là, il chope à peu près tout. On remet tout au milieu et on bouge les switches. Vous voyez, ça réagit. Et là, ça réagit aussi. Et le Vario également. Donc, on a bien les 8 canaux qui sont connectés. Donc, voilà. On est bon. On peut décoller. C'est parti. Je connais pas du tout cet avion. Ah, ben voilà. J'avais pas mis la bonne puissance de gaz. C'est parti. Faut que je mette mon switch vers le bas. Et on tire le manche. Hop là, c'est parti. Ah mince, je suis derrière le rocher. Reset. Hop. Ça, c'est pratique. Allez, à fond de gaz. Et je tire. Ah, il est lourd celui-là. Wow. Il est énorme. Alors, je sais pas si j'ai des... Alors, ça, c'est pour rentrer le train d'atterrissage. Voilà, c'est mieux. Allez, tiens, un petit hexacoptère. Hop. C'est parti. On pilote l'exa. Donc là, bien sûr, dans ce simulateur, vous avez pas mal de choses dispo. Vous pouvez voir la vue de la caméra. Je le connais pas super bien. Je tourne pas super vite. Je vais le mettre en vitesse 2. Ouais. Alors là, on a le maintien d'altitude. Si je coupe le switch, là, ça change pas grand-chose. Là, j'ai plus le maintien d'altitude. Donc là, on s'entraîne au pilotage à vue. Enfin bref, voilà, vous l'aurez compris. Tiens, on va le casser. Voilà. Donc voilà, vous l'aurez compris. Ça peut vraiment servir sur tous les simulateurs. Là, on en a testé trois ensemble. Il y en a certainement d'autres, comme le XTR, etc. Oui, c'est ça, le XTR. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira pour ceux qui veulent une petite radio à 30 et quelques balles. Juste pour les simulateurs. Et qui veulent pas encore investir dans du matériel qui va servir à des drones. Ou pourquoi pas avoir une radio spécialement pour le simulateur. C'est vous qui voyez. C'est parti pour le tirage au sort. Pour savoir qui a gagné le petit traducteur. Let's go. On va coller ma vidéo. On filtre les doubles commentaires. 119 commentaires. C'est parti. Donc vous avez une chance sur 119. Donc qui va gagner le petit Langogominutes ? C'est parti. Dans 3, 2, 1. Let's go. Le gagnant sera Artisa Vap. Oh, je connais ça. Alors moi, je veux quand même savoir ce que ça veut dire. Donc merci d'avoir participé, Artisa Vap. Et tu as gagné. Donc on va quand même aller voir ce que ça veut dire. Voilà. Donc détecter la langue. Ici, je colle. Salut Tazou, je veux gagner ce produit. Donc c'est une sorte de Javanet. Ouais, il y a plusieurs Javanets possibles. Donc voilà. Eh bien écoute, mon petit Artisa Vap, tu gagnes le Langogominutes. J'espère que ça te fait plaisir. J'espère que tu en auras utilité. Tu pourras parler Javanet avec lui en tout cas. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve très très bientôt avec encore des nouveautés de chez IMAX et d'autres. Donc moi là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire surtout. Portez-vous bien et portez-vous très bien. ne ratez pas la fin de la vidéo. Pourquoi je fais ça ? Elle n'est pas derrière. Il y a un petit truc sympa à regarder. Et puis sinon, surtout comme je vous disais, portez-vous bien et à très bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. C'est parti !